A la fin de cette vidéo, j'aimerais te partager l'histoire du bâtiment qui est derrière moi. Tu vas voir que c'est quelque chose d'assez marrant. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin, je te raconterai tout ça. Aujourd'hui, je voulais te parler de documentation. Et je voulais te parler de l'importance de parler et de partager en fait ce que tu vis au quotidien. Tu sais, on a déjà parlé plusieurs fois de la documentation et de cet outil magique qui est de tout simplement dire où t'es, ce que tu fais et comment en fait tu peux vraiment rebondir dans la vie grâce à ça. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et le problème aujourd'hui avec ça, c'est qu'on a déformé. Enfin, le mot créer, il s'est déformé aujourd'hui, tu vois. Et on se sabote en fait dès qu'il s'agit de créer. Parce que pour nous aujourd'hui, je sais pas pour toi, mais quand on entend le mot créer, tout de suite on a l'impression en fait d'atterrir dans une espèce d'arène depuis laquelle on va se faire tirer des flèches, tu vois, lancer des pics ou quoi. Parce qu'on a cette idée de... On a tout de suite l'idée de YouTube qui nous vient en tête, tu vois. On a cette idée de vouloir créer, ça veut dire chasser la gloire. Ça veut dire essayer de plaire aux foules, de ne pas le faire pour nous, tu vois. Essayer de plaire à tout le monde. Ça veut dire aussi se faire clasher parce qu'il y a toujours des... Enfin, tu sais, aujourd'hui c'est un truc horrible, mais il y a énormément de gens qui sont tellement frustrés aujourd'hui et qui aiment bien, tu vois, mettre leurs ondes négatives un peu sur la gueule des gens, leur disant que ce qu'ils font c'est de la merde ou quoi. Et tout ça, ça nous empêche en fait d'être nous-mêmes. Et je ne sais pas toi, mais je ne sais pas comment tu te sens, mais si tu as déjà pensé à créer quelque chose, c'est quelque chose qui nous bloque dans le sens où on se dit, ok, tu vois, moi je n'ai pas envie d'être un expert, je n'ai pas envie d'avoir une niche. On entend ça aussi, on entend tout le temps parler de thématiques. Je n'ai pas envie non plus d'être charismatique. Moi, je veux juste être moi-même, tu vois. Je veux juste parler de ce qui me passionne. Je veux juste parler de... Peut-être que tu as des centres d'intérêt, tu veux juste parler de ce qui te passionne, ou peut-être que tu vis des trucs difficiles en ce moment, ou alors tu es passé par des épreuves assez incroyables et tu as envie de les partager parce que tu sais que ça pourrait être utile aux gens. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on a l'impression d'être tout de suite lâché dans une arène qu'aujourd'hui c'est devenu impossible parce que, voilà, il faut faire comme les autres, il faut trouver une thématique et tout. Et on abandonne, tu vois, on abandonne parce qu'on a l'impression que ce n'est pas pour nous, on a l'impression qu'on n'est juste pas fait pour ça, en fait, que c'est réservé à une certaine classe de gens, tu vois, des gens qui savent bien s'exprimer, des gens qui sont charismatiques, des gens qui savent animer les foules, tu vois. Et puis on réprime ce qu'il y a à l'intérieur au final et c'est ça le plus triste, c'est qu'en fait, on a tous cette voix à l'intérieur de nous, enfin, je ne sais pas, mais si tu me suis, on doit sans doute avoir ce truc-là en commun, c'est que tu as peut-être cette voix à l'intérieur de toi qui a envie de s'exprimer, tu as peut-être cette voix qui a envie de partager ou de dire ce que tu fais, peut-être que tu as une passion depuis longtemps et que tu rêves depuis toujours d'en parler et que cette voix est toujours là, tu vois, mais que tu ne sais pas trop comment l'exprimer parce que le monde à l'extérieur, ce qui existe, les possibilités qui existent pour créer et pour mettre en forme ce que tu as au fond de toi, ben, tu as l'impression qu'elles ne te conviennent pas et c'est normal, tu vois, parce que c'est vrai que... Enfin, c'est chaotique, quoi. Et peut-être que toi, tout ce que tu veux faire, c'est juste faire passer ton message, peut-être que toi, tout ce que tu veux faire, c'est juste dire, voilà, écoutez, je suis en train de vivre ça, j'ai trouvé telle solution. Tu as envie d'oublier la thématique, peut-être que toi, tu es comme moi et tu es allergique à la thématique, tu sais, moi, ça a été toujours mon énorme problème, mais avoir une thématique, moi, ça m'a toujours... Je n'ai jamais compris, en fait, pourquoi. Tu sais quoi ? Je vais dire un truc. Moi, j'ai quitté les bancs de l'école, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, c'était génial quand il me l'a dit. Quand tu veux créer quelque chose, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Quand tu veux créer quelque chose, c'est pour enfin te libérer de toutes les putains de contraintes qu'on te met à l'école, des matières, des modules et tout. Moi, je n'ai jamais supporté ça, tu vois. Et c'est absolument terrible, parce qu'aujourd'hui, enfin, quand tu quittes les bancs de l'école, quand tu quittes cette compartimentation et que tu veux juste être toi-même, tu veux juste être entier, tu veux juste partager ce que tu vis, qui t'es, ta façon de voir les choses, ce que tu as vécu, et t'arrives là, comme ça, sur cette plateforme, on te dit qu'à nouveau, il faut que tu trouves une thématique, à nouveau, il faut que tu te casses dans un truc, mais c'est absolument délirant. Je veux dire, c'est abusé. Pour créer, il faut être entier. Moi, c'est vraiment ça qui m'a mis en rage dès le début, parce que tout le monde me disait « Ouais, il faut que tu trouves une thématique et tout. » Mais moi, je voulais juste être entier, je voulais juste dire « Voilà, moi, j'ai ça sur le cœur, ça peut peut-être aider quelqu'un, prenez-le si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, tant pis, tu vois. Mais arrêtez de me faire chier avec la thématique. » Et peut-être que toi aussi, c'est ça, tu vois. Tu en as peut-être marre de sans arrêt avoir l'impression qu'il faut être compartimenté dans tous les domaines et même dans les domaines où on en a le moins envie, comme la création, tu vois. Et d'un autre côté, peut-être que c'est terrible, mais tu vois les autres avancer, tu vois des autres prendre le pas, des autres qui commencent enfin à parler de leur vécu, à partager tout simplement ce qu'ils ont sur le cœur. Et tu as peut-être l'impression d'être sur un banc, tu sais. C'est comme dans ces matchs-là. C'est comme si tu avais une grande équipe de foot qui jouait et que tu étais enfin parmi... Tu étais enfin rentré dans l'équipe mais que tu étais toujours sur le banc de touche, en fait. Qu'on ne te faisait jamais rentrer dans le jeu. Et c'est une terrible position parce qu'on voit tellement de gens qui commencent à créer. On voit tellement de gens qui commencent à être à l'aise. On voit tellement de gens qui ont l'air de s'épanouir, tout simplement. Parce qu'enfin, ils ont un truc à eux, tu vois. Et nous, on est sur le banc de touche et on est là et on se dit « Mais putain, mais c'est quand ? Quand est-ce que mon heure va arriver, en fait ? » Et tout ça, j'ai envie de te dire un truc, c'est que c'est vraiment dangereux, tu sais. Et si derrière tout ça... Et si derrière, c'est d'envie de se cacher ? C'était pas juste un petit hobby. Tu sais, des fois, on a tendance à se dire « Ok, j'ai envie de partager un truc, mais c'est pas grave, tu vois. Si je le fais pas, tant pis. C'est juste un projet, comme ça. » Mais si derrière, c'était ta vraie voix ? Et si derrière, c'était vraiment cette voix à l'intérieur de toi qui demandait juste à pouvoir s'exprimer. Si à l'intérieur de toi, c'était cette voix qui avait jamais pu trouver un moyen de s'exprimer dans les autres domaines de ta vie parce que tout est tellement compartimenté que c'était pas possible, tu vois. Le truc était tellement gros, le truc était tellement complet. On est tellement complet à l'intérieur de nous que la seule façon pour nous de nous exprimer, c'est quand enfin, on se laisse avoir la possibilité d'être enfantier dans quelque chose, tu vois. Et si cette voix-là, c'était celle-là ? Et si cette voix-là, c'était la tienne ? Et si tout ce que tu voulais sortir, ça pouvait te mener à une carrière qui te plaisait ? Ça pouvait te mener à enfin te lâcher, enfin être heureux, tu vois. Et c'est dangereux parce que le retenir, le retenir, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme le cancer. Tu sais ce que c'est une cellule cancéreuse ? Enfin, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui se retient, tu vois. Si on se retient, on se retient, mais que ce feu, il est là, il demande à sortir. Mais non, nous, on le retient, on le retient. C'est comme le cancer. Un jour ou l'autre, au lieu de devenir quelque chose de bénéfique, ça devient destructeur, tu vois. Et puis un jour ou l'autre, ça se met à te bouffer. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont malheureux parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils n'ont pas pris le pas de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Et ça peut être super dangereux, tu vois. Et j'ai envie de te dire un truc, c'est que, tu sais, c'est pas de ta faute tout ça. Vraiment, vraiment, si tu as cette impression-là vis-à-vis de la création, c'est pas ta faute. Et moi aussi, j'étais dans ce cas-là, tu sais, je t'ai raconté cette histoire, mais moi, tout ça, toute mon histoire, elle a commencé quand j'avais 14 ans. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai lu L'Alchimiste, L'Alchimiste, qui est un livre de Paolo Coelho, qui est un magnifique bouquin. Et c'est à partir de là que, enfin, c'est là que j'ai vraiment eu cette réalisation, tu vois. C'est vraiment, c'est très très fort en moi quand j'y repense. Mais c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement, bon, à l'époque, j'avais 14 ans, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire que je suis Jésus et que j'étais réincarné pour faire passer mon message, tu vois. Ce n'est pas ça. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que moi, je ne pourrais pas vivre si je ne pouvais pas exprimer ce que je vivais, si je ne pouvais pas mettre en forme, si je ne pouvais pas créer quelque chose qui m'appartenait tout simplement et si je ne pouvais pas avoir un impact sur les gens. C'est là que j'ai vraiment réalisé ça. Et j'ai réalisé que c'était vraiment, c'était la voie cachée, tu vois. C'était vraiment cette voie à l'intérieur de moi qui était cachée qui demandait juste à s'exprimer tout simplement, tu vois. Et le seul problème, c'est que je n'avais aucun moyen parce que pareil, j'étais effrayé, j'étais effrayé par cette idée de thématique et tout, tu vois. Moi, j'étais un esprit jeune et fougueux, tu vois. Enfin, je le suis toujours mais à l'époque, t'imagines, 14 ans. Bon, je ne suis pas en train de te dire que ce que je voulais partager, c'était des trucs innovants et tout, tu vois. J'avais surtout de la merde à dire mais ce n'est pas grave. J'avais ce besoin-là, je le sentais. Le problème, c'est que je n'ai pas été honnête avec moi-même, tu sais. Pendant longtemps, je me suis retenu, en fait. Pendant longtemps, je me suis dit mais non, ce n'est pas pour toi ou alors j'ai attendu que ça me tombe dessus, tu vois. Je me disais, je pensais que... Je pensais que... Honnêtement, je vais te dire franchement. Bon, honnêtement, parce qu'on est là pour ça. Je pensais que j'étais spécial. Je pensais que j'étais spécial et que ça me tomberait dessus parce que je le méritais, tu vois. Peut-être que toi aussi, tu as cette pensée des fois qu'effectivement, tu es quelqu'un de bien, j'en doute pas, tu vois. Et moi, je pensais que j'étais quelqu'un de bien et tu étais peut-être comme moi à l'époque mais je pensais que vu que j'étais quelqu'un de bien, je le méritais, que ça me tomberait dessus d'une façon ou d'une autre et que j'avais juste à attendre, en fait. Et le problème, c'est que je n'étais pas honnête avec moi-même et j'ai attendu, en fait. J'ai attendu que ça tombe tout seul. J'ai attendu, j'ai attendu et il ne se passait toujours rien, tu vois. Il ne se passait rien. Moi, j'étais là, j'avais ce besoin, il ne se passait toujours rien. Et le problème, c'est que, en fait, ça, ça ne marche pas, tu vois. Le problème, c'est que ça ne marche pas et je ne sais pas, peut-être que toi, tu as essayé aussi mais on attend. On attend, on attend, on étouffe cette voix et on rentre dans notre case. De plus en plus, on enterre cette voix. Je ne sais pas si tu as déjà vu Harry Potter, forcément. Tu sais, dans Harry Potter 3, le prisonnier d'Ascaban, tu as cette fameuse scène où Harry est en train de crever, tu sais, au bord de la berge, là. Et il se fait aspirer par les Détraqueurs. Je ne sais pas si tu as vu Harry Potter, je ne vais pas m'éterniser là-dessus mais tu as cette scène où il se fait vraiment bouffer par les Détraqueurs. Et puis, il y a un moment, il y a un truc qui sort comme ça et qui vient le sauver. C'est le patronus de son père, tu vois. Et Harry regarde comme ça, il est persuadé que c'était son père qui était venu le sauver, tu vois. Puis un moment plus tard, dans le film, il a l'occasion de revenir dans le passé et de revenir à ce moment précis et lui, il veut absolument en profiter pour voir son père parce que ses deux parents sont morts. Tout le monde savait que ses deux parents étaient morts et que c'était juste impossible. Mais lui, il était persuadé que c'était son père. Et donc, il arrive, il retourne sur cette scène, du coup, sur les scènes de la Berge. Il se voit en train de se faire attaquer par tous ces Détraqueurs. Il se voit en train de crever et il attend, il attend mais il ne se passe toujours rien. Et puis, petit à petit, l'autre Harry du passé, il est en train de plus en plus crever, il ne se passe toujours rien, tu vois. Et peut-être que c'est ça et c'est ça qu'on fait, nous. C'est qu'on attend mais ça ne marche pas, c'est ça le problème, tu vois. Et dans le meilleur des cas, on essaye. Dans le meilleur des cas, on pète une crise et moi aussi, ça m'est déjà arrivé et on se dit, allez putain, on va le faire, tu vois. On se met à partager des trucs, on partage un premier truc, on se dit, allez, ça va le faire, je vais vraiment me lancer, je m'en fous du regard des autres, je m'en fous de la thématique, on y va. On tend la joue, on se fait une promesse, tu vois. On se dit, je vais le faire maintenant. On tend la joue comme ça et POP ! Comme ça, on prend une énorme droite dans la gueule parce qu'on se heurte à la réalité qui est qu'effectivement, il y a des gens qui vont dire qu'il te faut une thématique. Effectivement, il y a des connards, tu vois, qui trouvent rien de mieux à faire que de critiquer et le problème, c'est qu'on n'est pas du tout préparé pour ça, tu vois. On n'est pas du tout préparé pour ça, surtout la première fois qu'on le fait. Donc, je veux dire, ce qu'on se dit, enfin moi, ce que je m'étais dit d'ailleurs, c'était que, écoute, j'ai tendu la joue. J'ai tendu la joue, j'ai pris une droite, c'est mort, tu vois. Et là, on enterre tout. Et là, on enterre tout et on abandonne. Et peut-être que toi aussi, tu as été dans ce cas-là où tu as voulu tester, il y a un de tes amis ou un de tes proches ou quelque chose, tu vois, quelqu'un qui t'a dit que c'est de la merde ce que tu fais ou que, ouais, mais toi, tu n'es pas fait pour ça ou ouais, non, non, ce n'est pas ton genre, tu vois, il ne faut pas que tu fasses ça. Et on enterre tout et on enferme et on fait taire cette voix. Mais le problème, c'est qu'elle est toujours là, cette voix. Bon, maintenant, je voudrais quand même te raconter l'histoire de comment j'ai trouvé, enfin, comment on fait à partir de ce moment-là. On retourne du coup quand j'avais 14 ans et effectivement, à l'époque, j'ai eu cette réalisation-là. Et tu vois, tu pourrais te dire, je te vois déjà venir, tu te dis, ouais, mais 14 ans, enfin, tu es un gosse, ça ne te fait rien. Mais tu imagines qu'entre 14 ans, entre le moment où j'ai eu cette réalisation et le moment où j'ai posté ma première vidéo, c'est-à-dire 19 ans, ça fait 5 ans quand même, tu vois. Ça fait 5 ans à opprimer, à enterrer sa voix, à s'empêcher de parler. Ça fait 5 ans à penser que tout va nous tomber dessus et à attendre, à attendre, à attendre, à se demander mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font ? Peu importe ce qu'il y a là-haut, peu importe ta religion, enfin, Dieu, ce que tu veux, l'univers, tu vois. Mais à quand, tu vois ? Je veux dire, c'est bon, quoi. Là, j'ai envie d'y aller. Et aucun signe, aucun signe. Alors, j'ai commencé à poster, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à poster des statuts Facebook sur mon compte perso, tu vois. J'étais à fond dans les livres et puis, toutes les semaines, je postais des statuts, tu sais, c'était la grande époque des statuts aspirants, des phrases stylées, tirées des bouquins et tout, tu vois. Et j'ai commencé à faire ça et puis bon, ça n'avait pas d'impact, tu vois. J'avais quelques likes, effectivement, à l'époque, c'était stylé, un petit gamin de 15 ans qui sortait des phrases comme ça mais j'ai aussi pris des trucs en mode, mais Egon, arrête tes conneries, tu vois, prépare plutôt ton bac et rentre chez toi. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça et puis après, je suis arrivé à l'IUT, tu sais, à l'IUT et puis, et puis, et là, pour moi, c'était un peu la révélation parce que à l'IUT, effectivement, je me suis dit, ok, je ne suis pas allé à l'IUT par choix, si tu veux, parce qu'après le bac, justement, vu que j'avais attendu, vu que je ne savais toujours pas, tu vois, je pensais que ça me tombait dessus, je pensais que j'allais être le garçon béni, je suis arrivé à la fin du bac et je n'avais toujours pas, je n'avais toujours aucune idée de ce que je voulais faire après, tu vois. Et du coup, je me suis orienté par défaut dans l'IUT et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai deux ans top chrono pour sortir de ce puzzle parce que je savais profondément que si je continuais à faire ça, que si je continuais à me laisser porter en pensant que j'étais le garçon béni, que si je continuais à enterrer ma voix sans enfin la mettre dehors, sans partager tout ce que j'avais envie de partager, peu importe mes passions, peu importe ma thématique, ce que tu veux, je m'en foutais de tout ça, je savais que j'avais deux ans pour résoudre ce puzzle parce que sinon, ça allait juste, l'histoire allait juste se répéter, j'allais à nouveau devoir me réorienter dans un truc que je n'aimais pas, tu vois, une étude, une licence ou une école ou ce que tu veux. Je savais d'ailleurs qu'il n'y avait aucune chance que j'y arrive parce que moi, je ne suis pas le genre de mec qui arrive à s'investir dans quelque chose qu'il n'aime pas et donc du coup, ce qui allait forcément arriver, c'est que j'allais finir dans un job alimentaire, tu vois, et c'est comme ça que tu rencontres des gens, enfin, c'est des gens qui ne se sont pas écoutés, c'est des gens qui sont passés à côté du truc, qui ont enfermé leur voix, qui ont juste décidé de s'enfermer, de se censurer, tu vois, donc je me suis dit, ok, j'ai deux ans pour me sortir de là, j'ai deux ans pour résoudre ce puzzle, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, tu vois, et c'est là que j'ai commencé à créer, c'est là que j'ai commencé à créer et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à porter mon message, je n'avais pas de thématique, je n'avais pas de dégaine, je n'avais pas de matos, je n'avais rien, tu vois, j'ai pris des critiques, tous mes potes étaient là, tu sais comment c'est, tu commences à faire un truc complètement délirant, je veux dire, ça y est, je t'ai catégorisé comme le youtubeur, mais le youtubeur des bacs à sable, tu vois, le mec qui n'a pas de thématique, le mec qui ne sait pas faire de montage, une grosse merde, tu vois, j'ai pris des critiques, j'ai pris des sales messages, je suis tombé, quoi, plusieurs fois, je me suis tombé, je suis tombé à genoux, tu vois, des fois, j'ai même déprimé parce que j'ai l'impression, je sentais que je tenais un truc, mais j'ai l'impression que ça n'avait pas de forme, je ne voyais pas, et puis en même temps, je voyais les autres youtubeurs là, les mecs avec 10 000 abonnés en 3 mois, tu vois, qui effectivement, ouais, parlaient de thématique, du matos nickel et tout, l'expression, et moi j'étais là, j'ai l'impression d'être, mais d'être le vilain petit canard, tu sais, le mec inconnu, le mec, tu as envie d'aller le voir, lui dire, mais gros, mais remballe, tu vois, mais, je suis tombé, mais je n'avais pas le choix, je le savais, je n'avais pas le choix, je n'avais que 2 ans pour trouver, 2 ans pour trouver, et je m'étais fait cette promesse, donc j'y suis allé, tu vois, j'y suis allé, et puis après, il y a toute cette histoire d'Australie qui s'est goupillée, petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à m'envoyer des messages, en mode, le projet de l'Australie notamment, ça a beaucoup aidé, mais j'ai commencé à dire que je n'étais pas bien dans mes études, tu sais, tu peux retourner là-dessus, enfin, toutes les vidéos, elles existent encore, potentielles et tout, continue, force à toi, et j'ai continué, je suis allé en Australie, je suis allé en Nouvelle-Zélande, je me suis amélioré, j'ai continué à creuser, j'ai continué à y croire, tu vois, mais ça a été dur, putain, il y a des moments où, tu as dû le voir si tu me suis, mais il y a des moments, je déprimais, il y a des moments, je disais, mais même direct sur YouTube, je disais, mais putain, mais j'en ai marre et tout, j'ai pété des plombs, j'ai envoyé chier tout le monde parfois, mais il y a quand même des gens qui ont continué à me soutenir, il y a un moment, en fait, j'ai compris un truc, j'ai compris un truc, j'ai compris le truc qui allait pas, j'ai découdé le puzzle, et j'en suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui, en fait, où je me sens beaucoup mieux, où je me sens vraiment épanoui, où je porte mon message, j'ai des gens qui me suivent, pour qui je suis, pas pour ce que je raconte, tu vois, pour ma... J'ai une thématique, mais limite, les gens qui me suivent savent mieux définir la thématique qui me correspond, parce que moi, je suis un électron libre, et je peux porter mon message, je peux partager ce que je fais, je peux partager mes douleurs, je peux partager mes découvertes, et tout ça, enfin, j'en suis arrivé à deux conclusions, deux piliers, tu vois, c'est vraiment deux conclusions auxquelles je suis arrivé par moi-même, après ces trois ans de vidéos et de parcours du combattant, c'est que je suis pas un créateur, je suis pas un créateur, ce que je fais, c'est que je documente, et du coup, ce qui est génial en se disant ça, c'est que tu dois rien à personne, si tu veux, t'es pas un créateur, tu documentes, tu dis juste ce qu'il se passe, tu dis juste ce que t'as découvert, tu dis juste quel bouquin t'as lu, tu dis juste dans quoi, dans quoi tu trempes en ce moment, et du coup, tu dois rien à personne, tu vois, à aucun moment tu dis que t'es un pro ou quoi, je veux dire, les gens ils prennent, ils prennent pas, et ce qui est magique, c'est que ça attire les gens, comment dire, ça attire vers toi les gens qui accrochent vraiment à ton message, donc ça c'est le premier, ça c'est la première leçon, je suis pas un créateur, je suis un documenteur, je documente, la deuxième leçon est la plus importante, et ça c'est l'or, vraiment c'est le truc, c'est la leçon, tu vois, que j'ai pu tirer de tout ce qui s'est passé, c'est que moi je suis pas un expert, tu vois, et t'as pas besoin d'être un expert en fait, t'as pas besoin d'être un expert, tu peux être un éclaireur, et ça c'est un truc de fou, mais tu sais ce que c'est un éclaireur, l'éclaireur c'est le mec dans l'armée, qui part avant l'armée, qui va tâter le terrain, qui voit comment ça se passe, qui teste un petit peu, ton rapport, il fait alors voilà, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai appris ça, il m'est arrivé ça, machin, et qu'est-ce qui se passe, quand t'es pas un expert, ou que t'as pas de thématique, ou que t'as pas de niche, ou quoi que ce soit, mais que t'as un éclaireur, qu'est-ce qui se passe, c'est que t'as rien à prouver, t'as rien à prouver, tu vois, t'es juste un éclaireur, t'es juste quitté en fait, t'es enfin entier, t'as pas de, t'es pas sectionné, c'est fini l'école, t'es plus comme en école, où tu dis, ouais économie, maths, français, SVT, histoire du sexe, tu vois, non, non, c'est tout en entier, si t'as envie de parler de drogue, tu peux parler de drogue, t'es un éclaireur, tu vois, t'as découvert un truc, t'en parles, les gens qui te suivent, ils ont envie de savoir, ben ils regardent, ils ont pas envie de savoir, ils regardent pas, et les gens ils te suivent pour ça, tu vois, et c'est ça la magie, je regardais, j'avais juste l'impression de pas enregistrer, et c'est ça que tu dois faire, et écoute-moi aujourd'hui, vraiment, si t'as envie de créer quelque chose, si depuis longtemps, t'as cette envie de créer quelque chose, mais que tu sais pas comment commencer, oublie la création, oublie être un expert, commence à documenter, dis juste là où t'es, sois toi-même, reste toi-même, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, sois pas un expert, sois pas dans une niche, sois un éclaireur, joue le rôle de l'éclaireur, c'est tellement plaisant de jouer ce rôle de personne qui va tâter le terrain, et qui va faire savoir aux autres ce qu'il a découvert, parce que les gens, c'est pas qu'ils vont t'aimer, on fait pas ça pour la gloire, moi je suis pas en train de te faire un truc, en mode comment devenir le youtuber de l'année, vraiment pas, c'est pas ça, je te parle vraiment d'un outil de réalisation personnelle, et c'est ça que tu dois faire, documente, place-toi en tant qu'éclaireur, pas en tant qu'expert, ça sert à rien, pourquoi ? Je suis expert de rien, de tous les domaines dont je parle, par contre je suis un éclaireur, parce que je m'intéresse, parce que je lis, parce que c'est des domaines qui me passionnent, et c'est ça qui te permet de parler, d'absolument tout ce qui te passionne, parce que quand t'es passionné, et quand on parle librement, tu dois rien à personne, tu te compares même plus aux autres, parce que tu sais que c'est tes passions, parce que tu sais que c'est toi, tu te compares plus à n'importe quelle chaîne, de développement personnel, ou de sport, ou de foot, parce que tu sais que c'est ton style, il s'agit de toi, il s'agit de qui tu es, pas de ce que tu parles, donc c'est ça, vraiment il faut le faire ça, alors maintenant je sais que tout ça, c'est vachement difficile, et moi je... c'est chiant, tu vois, mais en même temps c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, la vie c'est juste tomber, apprendre et se relever, tu sais, test, 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 fail, learn, try again, tu vois, c'est ça, et dans la vie on s'améliore comme ça, le truc c'est que moi ça, bah effectivement ça m'a pris en tout, si tu comptes, depuis 14 ans jusqu'à maintenant, j'ai bientôt 22 ans, ça fait bientôt 7 ans, tu vois, moi ça m'a pris 7 ans, il a fallu que je parte à l'autre bout du monde, bon ça a été difficile tu vois, et du coup c'est tellement important pour moi, et j'ai tellement découvert de trucs sur le chemin que, si tu veux aller plus loin, si t'en as marre d'étouffer ton message, si t'as besoin enfin d'être entier, si t'en as marre d'attendre, et si t'as enfin compris qu'il s'agit plus d'attendre maintenant, il s'agit en fait d'agir, tu vois, si t'as compris que dans Harry Potter, si t'es comme Harry dans Harry Potter, et que, et tu sais Harry, ce qu'il réalise dans ce fameux putain de prisonnier de Yaskamon, il réalise que c'était pas son père en fait, c'était lui tu vois, et c'est ce fameux moment où il comprend que, en fait son père c'était, c'était pas lui qui l'a sauvé, mais c'était Harry lui-même, parce qu'il était revenu dans le passé, enfin je vais pas trop faire le film, mais c'est là du coup qu'il avance, que lui-même balance son même patronus, et qu'il réalise qu'il comprend qu'en fait, Harry s'était sauvé lui-même, si tu comprends qu'il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour toi, et que ça sert à plus rien d'attendre, d'espérer la faveur des dieux ou je sais pas quoi, écoute, si tu veux aller plus loin, moi j'ai créé une formation où on va parler de tout ça, on va parler de comment documenter, on va parler de comment devenir un éclaireur, on va parler de comment faire passer ton message, enfin faire sortir, enfin faire exprimer cette putain de voix qui était à l'intérieur, et qui était à deux doigts de mourir, parce qu'on est tellement là à essayer de la réprimer, parce qu'on nous dit ouais, dis pas ce que tu penses, fais attention, si tu dis ça, tu vas te faire clasher, il faut que tu aies une thématique ou quoi, non tout ça on s'en fout tu vois, du coup j'ai décidé de créer une formation pour t'aider à faire ça, et on va faire tout ça ensemble, et le premier résultat que tu vas avoir à court terme, c'est qu'à la fin de la formation, tu vas voir ça va se faire sur 4 jours, mais tu sauras déjà, tu comprendras ce que c'est que d'être un éclaireur, tu comprendras ce que c'est que, tu comprendras comment ça marche tout simplement, tu comprendras dans quel état d'esprit il faut se mettre, que c'est des conneries tout ça, cette histoire de thématique, d'experts, de machins, d'être à l'aise, comme quoi il faut attendre d'être à l'aise avant de produire, c'est des conneries, tu peux pas être à l'aise avant d'avoir produit, il faut te produire pour être à l'aise tu vois, bref tu vas savoir ce que, tu vas comprendre ce que moi, ce qui m'a pris 7 ou 8 ans bientôt à comprendre, et à la fin de la formation, tu auras aussi tes deux premières vidéos, on va faire tout ça ensemble, tu vas voir, on va faire tes deux premières vidéos, en fonction de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, en fonction de cette voie qui, on va faire sortir tout simplement ce qui est là, on va s'intéresser à ce qui toi t'intéresse, et on va faire sortir ce qui a cette voie là, qui a besoin de s'exprimer, et puis sur le long terme, tout simplement les résultats que tu auras sur le long terme, à force de pratiquer, c'est tout simplement, tu te sentiras entier en fait, tu te sentiras entier, tu te sentiras enfin intègre, tu te sentiras immunisé du regard des autres, parce que tu n'auras plus rien à battre, tu n'auras plus aucun statut à défendre en fait, tu seras un éclaireur, tu n'es pas un expert, du coup tu n'en as rien à battre de ce que pensent les autres, toi tu dis juste ce que tu découvres, tu dis juste là où tu es, qu'est-ce que peuvent bien penser les gens, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent retourner sur Chéri FM, ou sur France 3, puis oui tu vois, regarder les dessins animés, mais toi tu es juste là pour faire passer ton message, tu es juste là pour dire, je ne sais pas, si tu as un message vraiment, peut-être que tu as vécu des trucs vénères, tu vois, des trucs dans la vie que même moi je n'ai même pas idée, on vit tous des trucs absolument dingues, tu vois, des petites expériences comme ça, le seul problème c'est que ça ne peut profiter à personne si tout le monde se la ferme, tu vois, et c'est ça, et sur le long terme tu te sentiras entier, tu n'auras plus aucun problème à partager tout ça, tu auras ta propre branche, tu auras ta propre thématique, même si moi ce mot thématique je le déteste, tu vois, vraiment je déteste ce mot, aujourd'hui j'ai du mal à le prononcer, mais on va en parler quand même, c'est pour ça que je préfère parler de branche, mais tu auras ton propre monde, et c'est toi qui auras choisi, et surtout, surtout, tu auras un pilier, tu auras un pilier, tu auras fabriqué quelque chose de tes mains, tu sais, aujourd'hui c'est ce que je te disais, créer, créer c'est devenu tellement tabou, c'est devenu tellement rare de créer quelque chose de nos propres mains, qu'on ne sait plus comment faire, mais là tu auras un pilier, tu pourras regarder en arrière, parce que tu en feras plein, tu vois, tu vas t'améliorer, tu vas sans doute te ramasser aussi, tu vois, je veux dire, je ne suis pas en train de te dire que, que tout de suite tu vas avoir, tu vas être à l'aise, que tout de suite tu vas avoir des milliards de personnes qui vont te suivre, ou quoi, tu n'es même pas obligé si tu veux, tu n'es même pas obligé de publier tout ça, mais ça on va le voir après, je t'en parlerai plus tard, mais tu vas avoir un truc sur lequel tu peux regarder en arrière, et sur lequel tu seras fier, parce que, parce que tu seras enfin passé de l'autre côté, tu vois, tu seras le deuxième Harry, tu seras le Harry qui a compris que ça n'a rien d'attendre, qu'un miracle se passe, et que quelqu'un qui est déjà mort revienne de parmi les morts, mais non, tu vois, tu auras compris qu'il fallait agir, et tu auras ce mindset d'agir, tu vois, et j'aimerais juste te dire ça, enfin ça, je ne l'ai pas marqué sur mon plan, c'est juste entre toi et moi, mais pour moi, c'est tellement plus que faire des vidéos, je t'en ai déjà parlé, mais c'est un véritable outil de réalisation, parce que, tu sais, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Toute mon histoire en trois minutes », je t'invite à aller la voir juste après, enfin pas juste après, mais c'est une vidéo qui regroupe en fait, sur laquelle j'ai mis mes trois années, et ça, c'est un truc que tu vas être capable de faire, tu vois, c'est-à-dire qu'un jour, tu pourras, tu pourras, tu auras la matière pour sortir une vidéo comme ça, condensée de tes cinq, dix dernières années, et tu pourras regarder en arrière, et tu te diras « Putain, mais ah ouais, j'ai fait ça quand même, tu vois, ah ouais, j'ai créé quelque chose, ah ouais, j'ai mis quelque chose sur la table, j'ai posé mes tripes sur la table, j'ai enfin, j'ai ouvert ma gueule quoi, tu vois, et tu seras capable de te dire ça. Alors, le seul truc, c'est que, je tiens juste à être clair, c'est que, c'est pas pour tout le monde tout ça, je suis pas en train de te vendre le truc en mode, je suis pas en train de te dire comment devenir youtubeur, vraiment, moi j'ai pas envie de dealer avec des gens qui veulent devenir des célébrités, c'est vraiment pas la méthode sur comment avoir 5 ou 6 milliards d'abonnés, c'est pas ça, tu vois, moi je te parle d'un outil, je te parle d'un outil de réalisation, je te parle d'un outil de développement personnel, je te parle d'un truc qui va faire partie de toi, qui va faire partie de ton quotidien, moi aujourd'hui je peux plus m'en passer, ça fait partie de moi, je suis plus moi si je partage plus ce que je découvre, et ça m'a tellement aidé dans la vie, pareil, je voulais pas te raconter ça à la base, mais je vais quand même te le dire, tu sais, on peut penser des fois même que ça peut être nuisible à notre vie, si on veut bosser dans une entreprise ou quoi, tu pourrais me dire, ouais mais Egon, toi t'as envie d'être indépendant et tout, l'entrepreneuriat, tout ça, tu sais, je vais te dire un truc, je faisais encore, je faisais toujours des vidéos quand je bossais en tant que, quand j'étais en stage dans une grande entreprise, et je vais te dire un truc, mes patrons qui m'ont recruté, mes maîtres de stage ou quoi, il y a deux semaines là, il y en a un qui m'a envoyé un message, parce qu'il a vu justement cette vidéo, cette fameuse vidéo, toute mon histoire en trois minutes, il m'a envoyé un message, il m'a dit Egon, force à toi, continue tu vois, donc c'est pour te dire que, quand t'es sincère, c'est, quand t'es sincère avec toi même, quand t'es intègre, quand tu, quand tu, quand t'arrêtes les bullshit, tu vois, quand t'arrêtes les filtres, les gens ils n'ont pas d'autre choix que, les gens ils n'ont pas d'autre choix que de, de te comprendre, que d'avoir de la compassion et d'aider, parce que, ça manque tellement de sincérité dans ce monde aujourd'hui, que dès qu'il y en a, et que dès que toi tu dis enfin, tu, tu parles de ta vérité, tu sais en anglais on dit speak the truth, speak your truth, tu vois, mais quand tu le dis enfin, bah les gens ils se sentent libérés, parce qu'ils se disent, waouh enfin putain, quelqu'un d'humain quoi, lui au moins il parle quoi, maintenant on parle, now we are talking, tu vois, c'est ça qu'ils se disent vraiment les gens, donc voilà écoute, je suis vraiment, je tenais juste à être clair, c'est pas le cours en deux semaines, pour devenir squeezy, ou devenir cyprien, c'est comment grandir, et comment avoir ton premier pilier dans ta vie, le truc qui te pousse, la création qui te pousse, porter ton message, et te construire ta tribu, alors on va voir plein de choses dans cette formation, et du coup ça va se passer en quatre jours, et dans le premier jour, ce qu'on va voir d'abord, c'est se libérer de la pression, d'avoir une thématique, et documenter tel que tu es, on va voir pourquoi choisir une thématique, dès le début va te brider, et comment j'en ai fait l'expérience, on va voir comment en finir avec l'obsession de compartimenter nos sujets, on va voir comment parler de ce qui compte vraiment pour toi, et accoucher de ta propre thématique, vraiment que ça sorte de toi, tu vois, on va voir ce que c'est que devient un éclaireur, la méthode pour te sentir légitime même quand on commence, comment inventer ta branche, la technique pour les allergiques aux mots thématiques, on va voir les trois mots qui rendent le passage à l'action facile, et surtout pour les timides, on va voir la mécanique de la peur, et comment y aller même quand on n'est pas sûr, c'est une technique qui, ça notamment c'est une technique que j'ai volé aux gens qui font du parcours, tu sais le parcours, les mecs qui sautent de truc en truc là, comment faire pour enregistrer ta toute première vidéo sans stress, et on va le faire ensemble, dans le deuxième jour, on va voir des techniques pour progresser chaque jour dans ta documentation, on va, je t'ai créé une courbe, mais ce que j'ai appelé la courbe de l'éclaireur, et on va voir comment la comprendre, c'est vraiment, c'est le schéma qui va dicter ta vie à partir de maintenant, c'est un truc que j'ai synthétisé en fait, par rapport à ce que moi j'ai vécu, et qui s'applique à tous les gens qui décident de documenter, et ça va beaucoup t'aider en fait dans toutes les étapes que tu vas suivre, elle s'applique à tous ceux qui décident de documenter, moi y compris, on va voir l'or qui se cache derrière les moments de remise en question, et comment en profiter, c'est d'ailleurs à ce moment là que tout le monde abandonne, on va voir pourquoi le perfectionnisme est l'ennemi numéro 1 des éclaireurs, et comment s'en débarrasser, on va voir le concept tiré des arts martiaux pour être à l'aise même quand on débute, et moi c'est un truc que j'utilise au quotidien, on va voir la résistance, c'est une force qui nous empêche d'avancer dans nos projets, et le truc c'est que tu vas voir, plus on la comprend, moins elle a d'emprise sur nous, on va voir le mantra que j'ai appelé RAF, qui me permet de faire une vidéo par jour, sans avoir peur de ce que vont penser les autres, c'est pas pour toi, c'est pas ton genre, t'es pas quelqu'un comme ça, tu sais toutes ces phrases qu'on a tous toujours entendues, qui viennent des gens qui n'ont pas les tripes de se lancer, on va voir un exercice en 2 minutes par jour, pour mettre fin à l'auto-sabotage, et pour enfin se lancer malgré tout ça, dans le 3ème module, on va voir comment partager des idées authentiques, qui te correspondent, on va voir comment fonctionnent les idées, une loi toute bête, mais indispensable à comprendre pour tous les éclaireurs, on va voir les 3 règles, pour que ce que tu partages, vienne vraiment de toi, et non des autres, ça c'est super important, quand tu veux vraiment que ton message soit authentique, un truc que j'ai appelé éruption d'idées, les 4 émotions à mélanger, quand tu veux avoir des idées un peu sur commande, comment booster ta productivité, ta créativité, alors ça, attention, parce que les autres vont penser, que quand tu fais cet exercice là, les autres vont penser que tu glandes, moi ça m'arrive tout le temps, les gens pensent que je m'en vais glander, tu vois tous les jours comme ça, parce que, enfin je vais pas t'en parler, parce que sinon ça va prendre 3 heures, mais les gens vont penser que tu glandes, alors qu'en fait t'es méga méga productif, enfin c'est juste une nouvelle façon de voir la productivité, c'est tellement de la connerie comment on voit la productivité, aujourd'hui on pense qu'en poussant, qu'en bossant, même qu'en faisant genre de bosser, on bosse tu vois, enfin bon bref, on va pas s'attarder là dessus, on va voir les outils pour cultiver tes sujets, et toujours avoir du nouveau sous la manche, et si ça te bloque toujours, et si tu bloques toujours, et si vraiment t'es en panne d'idées, on va voir l'outil un peu en dernier secours, technique pour utiliser ta frustration, et secouer ton cerveau, je l'utilise seulement en dernier recours celui-là, normalement il n'y a pas besoin, mais quand ça arrive, c'est vraiment l'outil de dernier recours, on va voir la structure de contenu, que j'utilise pour toutes mes vidéos, pour que t'aies quand même un plan au début, si t'es pas à l'aise ou quoi, comme ça t'auras ça, et t'auras plus à penser, comment est-ce que je dois structurer, ou machin pour être intéressant et tout, je vais te donner cette structure, j'utilise dans tous mes contenus, et enfin dans le quatrième module, que j'ai appelé la boîte à outils de l'éclaireur, on va voir quel est le matériel idéal, quand on commence, et je vais te montrer uniquement, ce que j'ai testé à approuver, donc c'est des trucs dans lesquels tu peux avoir confiance, on va voir les logiciels que j'utilise tous les jours, pour publier mes vidéos, on va voir aussi les formats que je te recommande, pour documenter notamment au début, tu vas voir qu'il y en a un, que je recommande particulièrement, pour certaines raisons, et enfin on va faire le bilan, et bilan plus dernier conseil personnel, que j'aurais beaucoup apprécié à avoir, au moment où j'ai commencé. Donc écoute, là tout de suite, tu peux te dire, ouais mais, enfin, ouais mais, et si je suis timide ou quoi, j'imagine qu'il y a peut-être encore des trucs, qui te, qui te, qui te turent le pied, mais écoute, j'ai envie de te dire un truc, c'est que, si tu te poses la question, cette formation elle est pour toi, même si, même si t'as pas encore de thématique, je te le dis encore une fois, regarde mes premières vidéos, je suis parti de rien, sans déconner, ma deuxième vidéo, c'était comment faire le ménage, dans mon studio d'étudiant, c'est pour te dire, le level de la thématique, donc si t'en as pas, c'est pas grave, on va le voir ensemble, justement c'est ça le but, tant mieux si t'en as pas, comme ça, celle qui va sortir sera encore plus authentique, elle est pour toi aussi, si t'as jamais créé, si t'as jamais fait vraiment quelque chose de tes mains, c'est pas grave, on va le faire ensemble, je t'ai dit, on va faire tes premières vidéos ensemble, tes premiers contenus ensemble, t'auras pas à te prendre la tête, tu vas pas être tout seul, si t'as jamais créé, c'est pas un souci, on va le faire, si t'es timide aussi, ou si t'as peur de ce que pensent les autres, tous les outils que je vais te donner là, c'est des trucs qui vont t'immuniser, moi aujourd'hui, je pense pouvoir dire que je suis à 85% immunisé de ce que pensent les autres, bon, il faut toujours tendre l'oreille, tu vois, il faut pas se fermer à la critique, la bonne critique est toujours bonne à prendre, c'est pour ça qu'il faut pas se fermer à 100%, mais si t'as peur d'être timide ou peur de ce que pensent les autres, c'est pas grave, tout ça on va le voir ensemble, il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus, et enfin, si tu veux pas devenir une tête publique, t'es pas obligé de publier tout ce que tu documentes, seulement moi je le recommande vraiment, parce que c'est à partir du moment où tu le publie, où tu assumes qui tu es, publier ça veut dire que t'assumes ce que tu penses en fait, et c'est là que les choses se débloquent, mais si t'as pas envie, c'est pas grave, pendant un premier moment, tu peux juste te lancer dans cette aventure, en documentant, en gardant les trucs pour toi, et plus tard, quand t'auras un peu plus de confiance, si t'as besoin d'un petit peu de temps, tu pourras décider de devenir un peu mainstream, et de montrer ta tête, mais t'es pas obligé, c'est pas une obligation, tu vois, donc voilà, écoute, maintenant j'ai envie de te dire un truc, c'est que bon, t'as deux solutions, c'est que tu peux le faire toi-même, tu vois, tu peux le faire solo, mais comme je t'ai dit, moi ça m'a pris 7 ans, et il y a juste un truc, c'est que peu importe si tu prends cette formation, ou si tu la prends pas, moi je m'en fous, tu vois, mais fais-le, fais-le, commence à créer, je vais pas me remettre à chialer devant la vidéo, parce que moi, ce genre de sujet-là, j'ai chialé déjà d'ailleurs devant une vidéo, en parlant de ça, mais c'est important, tu vois, et il faut vraiment le faire, jusqu'à combien de temps, jusqu'à combien de temps, tu vois, pendant combien de temps on va la comprimer, cette voix-là, sérieux, tu vois, pendant combien de temps on va attendre, en pensant que ça va nous tomber dessus, tu vois, c'est triste quoi, vraiment c'est triste, faire taire à jamais ta voix, c'est vraiment, c'est la meilleure façon, c'est la meilleure façon d'être malheureux dans ta vie, donc, c'est, limite cette formation, elle te coûte rien, elle te coûte rien, dans le sens où je veux dire, tu sais, les gens, les gens qui ont parlé du matérialisme, mais les gens qui font pas ce qu'ils aiment, les gens qui partagent, les gens qui sont pas entiers avec eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font ? Tout l'argent qu'ils gagnent dans des boulots qu'ils aiment pas, tu vois, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le dépenser dans des trucs, des iPhones à 1000 balles, des trucs à 500 balles, des trucs qu'ils ont dit, qu'ils utilisent plus, tu sais, tous ces gens-là qui s'achètent des hoverboards et tout, à 350 balles toutes les deux semaines, et qui au final, les utilisent jamais, donc en soi, je veux dire, ça te coûte rien, parce qu'à partir de ce moment-là, tu seras enfin vraiment toi-même, tu vois, et enfin, je sais pas comment te dire, tu pourras enfin documenter qui t'es, donc dans ce sens-là, cette formation, elle te coûte rien, et dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, tu, dans le meilleur des cas, tu feras rien, et tu t'arriveras à retenir cette voie-là au fond de toi encore, pendant je sais pas combien de temps, et dans le pire des cas, un jour, tu pètes un plomb, et tu, enfin, tu vois, moi pendant longtemps aussi, j'ai fait ça, j'arrivais pas à être moi-même, du coup, ce que je faisais, c'est que je dépensais mon fric, moi c'était notamment dans les bons becs, tu vois, je dépensais, j'ai passé énormément de temps devant les jeux vidéo et tout, enfin, c'était vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à poser les mots, là, 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 on a pu parler, tu vois, là, là, j'étais au, enfin, ma vie a changé tout simplement, donc, que tu l'apprennes ou que tu l'apprennes pas, fais-le, encore une fois, moi, je n'ai pas envie de former des youtubeurs, tu vois, moi je te parle vraiment, je te parle de devenir un éclaireur, moi je pense que dans cette communauté-là, on est tous un peu des éclaireurs, on a tous un peu cette envie-là, et j'ai envie de rester, enfin, j'ai envie qu'on le fasse en famille, je n'ai pas envie de le faire à des touristes ou quoi, cette méthode, j'ai mis suffisamment de temps, tu vois, pour la découvrir, ça m'a pris suffisamment de temps, j'en ai sué, des larmes et de la sueur, tu vois, je n'ai pas envie de le partager à tout le monde, donc si tu te reconnais, si tu te reconnais en tant qu'éclaireur, et que tu te dis, ok, maintenant, c'est maintenant que j'agis ou jamais, tu peux y aller. Donc maintenant, comment ça se passe ? Écoute, pour démarrer la formation, tu as un lien dans la description, donc c'est 4 jours, ça se passe sur 4 jours, donc tu as 4 modules, c'est sous format vidéo, mais je t'ai aussi mis les formats MP3, et sous chaque vidéo, comme ça, les formats MP3, comme ça, tu peux suivre tout ça, pendant que tu fais un autre truc ou quoi, tu peux le mettre sur ton téléphone ou quoi, le mieux, c'est quand même de le suivre en vidéo, et sous chaque vidéo, à chaque fois, tu as toutes les notes, comme ça, tu n'as pas à prendre de notes, même si je te conseille de le faire, il y a notamment la courbe de progression, c'est une courbe que j'ai créée moi-même, tu vois, tout ça, c'est tout ce dont tu as besoin, c'est mis en notes sous les vidéos, donc tu as juste à cliquer sous le lien qui est dans la description, tu vas juste avoir à remplir quelques petits trucs, et tu vas te créer un espace client, et tu auras accès à ta commande, dans ton propre espace client, tu peux prendre le temps que tu veux, ce que je te demande juste, c'est de prendre les 4 jours, tu vois, tu peux le faire sur 2 jours, prends-toi 4 jours, je te conseille fortement 4 jours, la formation là, elle est un tarif de lancement, et elle est un tarif de lancement jusqu'à lundi, et ensuite le prix augmentera, donc si tu arrives, enfin il faut juste que tu regardes, en fait ça dépend de quand tu regardes cette vidéo, tu as juste à regarder pour voir, pour voir quelles sont les conditions, si les conditions s'appliquent encore, bref moi, j'en ai fini, j'en ai fini là, je vais juste te laisser, je vais te dire, écoute, bon courage, et je te retrouve tout de suite, tu vas voir que ça va te, on se lance dans une sacrée aventure, toi et moi, mais ça va valoir le coup, tu vois, donc moi je te retrouve tout de suite dans la formation, prépare-toi. J'avais oublié l'histoire de ce bâtiment-là, c'est le premier hall de sport, de sport de toute l'Europe en fait, et ça a été créé au moment de l'Union Soviétique, donc c'était vraiment un truc énorme, et le truc c'est que, tu sais, après, il y a eu les Russes en Slovaquie, tu sais, tout le bloc Est et tout, et ça a été abandonné, et c'est là, moi j'ai connu ça, même quand j'étais petit, j'avais 3 ans, ça a toujours été là, et c'est toujours abandonné, ça a tellement un potentiel, à l'époque, il se passait tout là-dedans, tu vois, il se passait de la boxe, de la gym, du basket, du volet, c'était vraiment un lieu de, c'était vraiment un lieu de retrouvailles, tu vois, un lieu où les gens se retrouvaient, et passaient un bon moment autour des sports, et tout, et depuis ça a été abandonné, donc c'est pour ça, moi j'ai demandé ça tout à l'heure à ma grand-mère, et ça m'a tellement rendu triste, parce que, encore une fois, tu vois, c'est un peu en rapport avec ce dont on a parlé, mais c'est ce bâtiment qui a perdu sa voix, en fait, qui ne peut plus faire, qui n'arrive plus à dire ce pour quoi il a été fait, bon, l'idée elle est un peu idiote, mais tu vois, ça a tellement de potentiel, et puis ça ressemble à une soucoupe volante, ça a un design absolument délirant, c'est le seul d'Europe, on l'appelle la tortue ici, tu vois, on dit ça en slovak, et c'est abandonné, et c'est pas utilisé, c'est tellement triste, donc c'est pour ça, il faut dire ce qu'on a sur le cœur,